...de votre prestation de serment de présidence de la République. Madame le chef du grec, Voyez donner lecture de la décision du Conseil constitutionnel proclamant les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Ainsi, Monsieur le Président, prestation de serment et installation de Monsieur le Président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016, relative au Conseil constitutionnel, vu le Code électoral, vu le décret numéro 2024-690 du 6 mars 2024, portant fixation de la date de l'élection présidentielle, vu le décret numéro 2024-691 d'ici mars 2024, portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024, vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 2e 2024 du 20 janvier 2024, arrêtant et publiant la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 4e 2024 du 20 février 2024, modifiant et arrêtant la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République. vu la lettre numéro 181 2024 du 28 mars 2024 du 1er président de la Cour d'appel de Dakar, président de la Commission nationale de recensement des votes, transmettant le procès verbal des résultats provisoires de l'élection présidentielle et les pièces y annexées. Vu les procès verbales, les listes d'émargement, les feuilles de dépouillement et autres documents des bureaux de vote et des commissions départementales de recensement des votes, reclame Article 1er M. Bassirou Diomaï Diarhar-Fei, élu président de la République du Sénégal. Articule 2 La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera. Merci, Mme la chef du greffe du Conseil constitutionnel. Excellences, M. le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et chefs de gouvernement, Honorables invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, Les circonstances particulières qui ont entouré la tenue de l'élection présidentielle ont démontré une résilience particulièrement frappante du peuple sénégalais dans sa majorité. Ce peuple, en dépit de perturbations ponctuelles, est résolument adossé à sa tradition de dialogue et de teranga. À ce titre, il mérite la stabilité institutionnelle que procure une gestion du processus électoral marquée du saut de la transparence et de la sincérité. L'élection présidentielle qu'on croyait définitivement compromise a pu se tenir même dans un délai réduit sans qu'aucune irrégularité de nature à altérer la crédibilité du scrutin n'ait été noté. Le vainqueur a été clairement identifié dans les heures qui ont suivi la fermeture des bureaux de vote et les félicitations des autres candidats ont suivi dans la foulée. cela tient presque du miracle sauf à relever que nos institutions loin d'être en crise tiennent debout dans le cadre de la constitution expression la plus achevée de la volonté populaire. Pour sa part, le Conseil constitutionnel face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des moyens non conventionnels a, au nom du peuple, dit le droit sans haine ni crainte. le président de la république et son gouvernement tout comme l'Assemblée nationale ont toujours accepté de se soumettre à nos décisions. C'est dit qu'il n'y a pas une crise institutionnelle mais une volonté commune de ne jamais sortir du cadre délimité par la constitution. Des amis en Afrique nous disent souvent que chaque fois que le pire est prédit au Sénégal en raison de fortes tensions et d'animosité exacerbées, les Sénégalais arrivent toujours à retomber sur leurs pieds comme si de rien n'était. Fort de ce constat, monsieur le président de la république, il nous demande mais quel est donc votre secret ? De mon point de vue, le secret est dans le bulletin de vote. Plus précisément, dans l'intime conviction et la claire conscience des citoyens électeurs que leur bulletin de vote peut décisivement changer le cours de leur destin dès lors que l'administration et les organes de contrôle du processus électoral ont fait la preuve de leur professionnalisme sous le contrôle d'une justice impartiale. C'est en effet en dix jours chrono que les Sénégalais ont élu au premier tour avec 54,28% des voix le président de la république Bassirou Djamay Djarhar a failli le 24 mars dernier et en ce jour 2 avril qui marque aussi la fin du mandat de son prédécesseur le conseil constitutionnel reçoit son serment. Il s'agit là d'un véritable coup de maître. Le dispositif électoral dans toutes ses composantes a démontré une fois encore sa fiabilité. Nous le devons à l'expérience, l'expertise et la neutralité de l'administration électorale et des différents organes de contrôle de la régularité des élections ainsi qu'à la transparence et la célérité noté à toutes les étapes du recensement des votes vu qu'aucune contestation n'a été formulée. Nous le devons aussi il faut le dire à l'engagement du président Macky Sall qui avec la détermination qu'on lui connaît est dans un délai record a repris en main le processus électoral avec comme seul objectif un scrutin apaisé et transparent quel qu'en soit le vainqueur. Monsieur le président de la République permettez-moi d'adresser quelques mots à votre prédécesseur monsieur le président Macky Sall Monsieur le président Macky Sall vous voilà au terme de vos deux mandats au sommet de l'état obtenus en 2012 puis en 2019. L'histoire retiendra de vous que vous vous êtes abstenus volontairement et sans aucune contrainte de solliciter de vos compatriotes un troisième mandat afin de nous éviter la probabilité d'une source potentielle de troubles intenses. Point n'est besoin de dresser une liste qui serait kilométrique de vos réalisations multiformes puisqu'elles sont visibles comme ce magnifique centre des expositions de d'Amniado qui abrit notre audience. Nous retenons de vous président Macky Sall un excellent garant de l'unité nationale attribution emblématique que le président de la république tient de la constitution. Les félicitations que vous avez adressées à votre successeur et la convivialité avec laquelle vous l'avez reçue au palais de la république avant même la proclamation des résultats définitifs témoigne de votre attachement viscéral aux élégantes traditions républicaines issues des principes de la démocratie et de l'état de droit. Nous souhaitons au président Macky Sall que sa belle expérience nationale et internationale soit à nouveau profitable à notre pays et à notre continent. Honorables invités, le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et garant de l'état de droit a, en application de l'article 35 de la constitution et des résultats constatés, proclamé la victoire de M. Basirou Jomaï Dakhar Faïd à l'élection présidentielle du 24 mars 2021. En effet, c'est sans bavure que le peuple sénégalais a choisi massivement de porter ses espoirs sur ce compatriote dont, à première vue, l'image et le discours sont emprunts d'humilité et de sobriété. Excellences M. le Président de la République Basirou Jomaï Dakhar Faïd. Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement. Vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes, accompagnés parfois d'enfants dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente et encore intacte, au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d'une vie meilleure ailleurs. La cérémonie de prestation de serment du président de la République est tenue sur le fondement de l'article 37 de la Constitution qui dispose le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Monsieur le président de la République le serment que vous prêterez tout à l'heure vous commandera au sortir de cette audience de toujours promouvoir et défendre les valeurs africaines en général et sénégalaises en particulier. Il y a comme une exigence de solidarité malgré nos diversités culturelles géographiques religieuses entre autres qui justifient la présence à vos côtés et aux côtés du peuple sénégal des éminents chefs d'État de pays amis et de pays voisins ainsi que les représentants d'institutions régionales et internationales venus célébrer avec nous l'une des plus belles fêtes de la démocratie. Nous les saluons et les remercions d'avoir rehaussé de leur présence la solennité de cette audience. Monsieur le Président de la République Bassirou Djomaï Djarha Faye le Conseil constitutionnel vous renouvelle en son nom et au nom du pouvoir judiciaire qui nous a dûment habilités ces voeux de succès et ces chaleureuses félicitations à vous à votre famille parents amis et militants qui certainement vous ont accompagné jusqu'à ce jour. À l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir l'ivresse de la puissance les démons de la division il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons. Prions que cette bénédiction divine ne cesse de tirer notre pays de tous les traquenards tendus par la main de l'homme en particulier dans la perspective d'une exploitation prochaine et porteuse d'espoir du pétrole et du gaz. Monsieur le Président de la République vous êtes désormais le garant de la démocratie sénégalaise du respect des institutions des droits et libertés du gage de la stabilité de l'État et de l'unité du peuple sénégalais dans sa diversité. Prions que les espoirs de notre peuple placés en vous Monsieur le Président de la République fleurissent et portent leurs fruits. Que le Tout-Puissant vous assiste. Monsieur le Président de la République Bassirou Djomai Deghar Fayy Au nom du peuple sénégalais le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. de sa d'espoir d'espoir avec d'espoir accountable sénégalais et de sa